Bonjour Olivier, Olivia pardon, comment je suis désolée, comment allez-vous ? Bonjour Emma, ça va merci. Vous êtes enceinte de 8 mois et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est très très connu des femmes enceintes et des femmes tout court, c'est les cystites. Je ne sais pas si vous en avez déjà eu ? Alors j'en ai eu avant ma grossesse mais je n'en ai jamais eu pendant. Ah, alors normalement c'est plutôt l'inverse, on en a des fois pendant la grossesse alors qu'on n'en avait jamais eu avant. Alors la cystite, juste pour vous repréciser, c'est juste une infection, une colonisation par des bactéries de la vessie. Et il faut commencer par dire que c'est très fréquent, donc il ne faut pas vous inquiéter si ça vous arrive. Comme vous l'avez déjà, vous en avez déjà eu, c'est très très fréquent à tel point que c'est vrai que quand on dit à quelqu'un qu'on a une infection urinaire, il n'est pas là à dire « c'est pas vrai » et tout comme si c'était une maladie rare, tellement c'est fréquent. Est-ce que vous savez comment on les reconnaît les infections urinaires ? Ça brûle quand on urine. Absolument, premier symptôme c'est effectivement les brûlures quand on urine et aussi l'envie d'aller faire pipi très très souvent. Et quand on va faire pipi, on se dit « ah j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas ». Mais il y a des signes aussi qui sont moins habituels, qui peuvent être des filaments de sang, des urines qui sentent vraiment très très mauvais. Alors il y a un souci, c'est vrai que quand on est enceinte, l'envie d'uriner très fréquemment, on l'a déjà. Donc c'est vrai que c'est pas facile, c'est pour ça que dès que vous avez un doute, Olivia, il faut vraiment consulter. Il ne faut pas se dire, surtout que maintenant qu'il y a des téléconsultations, c'est d'une simplicité enfantine. Alors du coup, ce qu'on fait en fait, on peut commencer par faire une bandelette urinaire, ça si vous en avez chez vous. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est les bandelettes urinaires, on vous en fait faire peut-être tous les mois ? Oui, chez la sache-faire, oui. Voilà, c'est cette petite chose-là qui nous permet de dire s'il y a des nitrites et des leucocytes. C'est des choses qui nous permettent de dire « tiens, il doit y avoir une infection urinaire ». Mais pour confirmer, pour avoir un vrai diagnostic, il faut faire ce qu'on appelle un ECBU, un examen cytobactériologique des urines. Alors vous savez, on vous fait une petite toilette intime et puis après vous faites pipi et c'est stérile, c'est envoyé au laboratoire et on met tout en culture pour savoir quel germe il y a. Voilà, donc il faut faire ça pour être sûr de ce qu'on a. Alors, juste, j'alerte les femmes qui ont beaucoup d'infections urinaires, il faut que vous fassiez des bandelettes urinaires assez fréquemment. Là, ce n'est pas votre cas, deux infections, ce n'est pas ce qu'on appelle fréquent. Mais pour des femmes qui ont des infections à répétition, il faut vraiment faire des bandelettes une fois par semaine. On peut l'acheter en pharmacie ou pas ? Tout à fait, les bandelettes. Alors on peut vous faire une ordonnance, mais vous pouvez, de toute façon c'est pratique dans la vie de tous les jours, vous pouvez très bien avoir une boîte à la maison et en cas de doute, vous faites cet examen d'urine. Vous savez comment ça se traite les infections urinaires ? Moi je le faisais avec du jus de canneberge. Ah oui, alors ? Et beaucoup d'eau. Voilà, mais il faut ajouter des antibiotiques. Ah, ok. La leçon c'est que dès qu'on a une infection urinaire, il faut qu'il y ait des antibiotiques pour tuer les germes qui sont responsables de l'infection urinaire. Ça effectivement, on va en parler tout de suite, ça c'est vraiment pour la prévention. Mais les infections urinaires égales antibiotiques. Surtout quand on est enceinte, parce qu'il y a un risque, c'est que l'infection se déplace tout le long du petit trajet et aille infecter votre trince, on appelle ça la piélonéfrite. Donc on prend ça au sérieux. Alors effectivement, après il y a tous les petits conseils pour éviter que ça arrive. Alors vous avez le jus de canneberge, effectivement. On va vous dire de vous hydrater aussi, de boire suffisamment d'eau. 1,5 litre d'eau ou de liquide par jour, c'est beaucoup. D'éviter aussi les sous-vêtements en synthétique. Plutôt préférer le coton, pour que ça aère, entre guillemets. Alors aux toilettes, ça je le dis souvent parce que mes patientes ne le savent pas forcément, et c'est pas mal de ne pas le savoir. Il faut s'essuyer d'avant en arrière, ça c'est très important. Il faut penser à aller faire pipi quand on est sujette aux infections urinaires, après chaque rapport sexuel. Si vous êtes constipé, et Dieu sait qu'on l'est pendant la grossesse, il ne faut pas hésiter à traiter la constipation, au moins temporairement, pour favoriser, pour éviter ça. Il ne faut pas faire de douche vaginale. Il y a des patientes, pas tout le monde le fait, mais il y a beaucoup de patientes qui font des douches vaginales, qui veulent nettoyer l'intérieur de leur vagin. Il ne faut pas le faire, parce que ça détruit le microbiote, et le fait de détruire le microbiote, ça favorise l'infection. Et surtout, il faut aller faire pipi quand on a besoin. Il ne faut pas rester, on l'a toutes fait, mais quand on est enceinte, il ne faut pas le faire, il ne faut pas rester pendant des heures en disant, j'irai faire pipi plus tard, j'irai faire pipi plus tard. Ou alors, au contraire, aller faire pipi en prévision. Il faut aller faire pipi quand on a besoin de faire pipi. Et effectivement, je voulais juste faire un zoom pour finir. C'est sur le jus de canneberge ou des comprimés. Alors, pour qu'on mette tout le monde d'accord, canneberge, c'est le nom français. On se posait la question juste avant toutes les deux. Cranberry, c'est le nom anglais. Donc, je vais dire cranberry, mais en fait, c'est canneberge. Mais vous m'avez compris. Donc, il y a du jus. Alors, les Américains le recommandent officiellement. Nous, en France, pas encore. Même si l'AFSA dit que c'est bien. Donc, je vous conseille de vous rapprocher d'un... Si vous êtes sujette aux infections renaires, dans votre cas, ce n'est pas forcément la peine. Mais si ce n'est pas le cas, vous vous adressez à un phytothérapeute ou à un pharmacien, ou à une sage-femme ou à un médecin. Ils seront à même de vous conseiller là-dessus. Mais il y a des femmes chez qui ça marche très bien et chez lesquelles c'est un très grand outil de prévention. Je ne sais pas si, Olivia, vous aviez des questions, peut-être ? Si, pourquoi est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus sujettes à avoir des cystites que d'autres ? Alors ça, c'est une excellente question. Des fois, c'est parce qu'on a un urètre court, c'est-à-dire le petit canal qui est entre la vessie et l'extérieur qui est très court. Des fois, c'est parce qu'on est trop trop fatigué, donc on chope des infections à répétition. Il peut y avoir le diabète qui favorise les infections renaires. Il y a tout un tas de choses qui peuvent favoriser les infections. Mais des fois, on ne retrouve rien. Des fois, ça peut être juste une altération. Des fois, il y a des femmes qui sont épuisées pendant un an, elles font infection et puis hop, du jour au lendemain, ça disparaît. En tout cas, ça doit être traité. Agathe, Marie, je suis désolée, c'est fini.